Bonjour à tous les aventuriers de l'espace. Alors aujourd'hui nous allons nous atteler tout simplement au moral et sur l'effet global que ça entraîne sur la colonie ou sur les colons. Donc je vais commencer pièce par pièce à vous détailler et trait par trait à vous détailler ce qui peut être arrangé pour augmenter par exemple votre moral ou ce qu'il faut éviter. Donc commençons tout simplement par on va dire les chambres. Alors voilà la résidence comme on les appelle. Donc qu'est-ce qui affecte le moral d'une résidence ? C'est tout simplement sa décoration comme pour la plupart des pièces mais pas seulement. Donc je vous conseille par exemple au début de faire un emplacement général avec un dortoir tous vos jambes et tous vos colons. Mais par la suite quand vous construisez et que vous agrandissez votre colonie, de diviser chaque résidence dans une seule pièce unique comportant des objets. Donc ce que je conseille dans une pièce comme ici qui est une pièce commune, c'est donc de placer une plante, un space bed, un space rug et un space dresser. J'aurais pu très bien rajouter des moniteurs mais je ne l'ai pas fait pour des raisons donc qui vont affecter en fait la mise à jour, peut-être pas celle qui arrive mais la prochaine mise à jour certainement sur le bruit environnemental et global. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de moniteur puisque ça pourra gêner les colons qui dorment. Mais ça ne posera aucun problème quand les pièces seront séparées. C'est pour ça qu'il vaut mieux séparer les pièces parce que même encore à l'heure actuelle, la gestion du moral est quand même prise en compte avec un petit bonus si on met un moniteur. Par exemple, de base, quand tout est parfait, le colon n'arrivera rarement au-dessus de Happy alors que si on met un moniteur, ça peut monter jusqu'à Kinder Happy. Donc ce que je conseille de mettre dans une pièce, simplement un dortoir, une plante, un lit, un space rug, un dresseur et bien entendu toujours un extincteur ainsi qu'un moniteur si c'est des pièces séparées. Ensuite, les couloirs. Vous avez deux types de couloirs possibles ici. Moi, j'ai opté pour un couloir qui sert à toute la colonie mais pas seulement dans le terme survie plutôt que je suis allé dans. On peut aller soit avec des oxygènes en recycleur, soit avec des jardins. Les jardins ont quand même un petit avantage, c'est qu'ils boostent un petit peu le moral des gens qui vont passer dedans. Tandis qu'ici, les recycleurs d'air, ça permet en fait juste d'avoir un bon niveau d'air dans toutes les pièces, tout simplement. Et chaque couloir que je mets a trois et grand, donc large de trois emplacements puisque en fait l'air circule dans un certain type de sens, c'est-à-dire en cercle. Vous voyez comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours trois de largeur. Donc, éviter les couloirs de 1, c'est mauvais pour plusieurs choses. Même s'il y a le feu par exemple, ils vont tous être entassés. Le feu va... l'oxygène qui est dans la pièce va se vider beaucoup plus vite. Ça sera beaucoup plus dangereux. Voilà. Donc, dans les couloirs, n'hésitez pas à rajouter des moniteurs et des plantes. Ici, je n'ai pas mis de moniteur puisqu'il y a une chambre juste à côté et comme c'est la même chose, si j'ai peur... Enfin, je ne peux pas prendre de mauvaises habitudes à mettre des moniteurs où ça pourra réveiller mes colons qui dorment. Mais comme on voit ici, donc dans les pièces un peu plus éloignées, il y a bien un moniteur. Et il y a aussi des plantes. Ça permet donc de booster, par exemple, le moral de nos techniciens. Ensuite, dans mon sas, c'est pareil, j'ai mis des plantes. Pour ce qui est de la raffinerie, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les mineurs, pourquoi elle est comme ça. Donc, vous pouvez aussi rajouter des plantes ici pour augmenter le moral des gens qui passent. Donc, dans le laboratoire, c'est pareil. Donc, comme vous voyez, plantes, moniteurs, toujours essayer de meubler ces pièces comme ici, moniteurs, plantes, extincteurs, voilà. C'est, disons, les bases. Donc, les bases pour faire. Ensuite, le centre, le gros centre, on va dire, qui va donner beaucoup de morale à la colonie. Tout simplement, ici, le bar. Le bar, et si surtout, on a un bon barman et un bon botaniste, ça va doubler, même, ça peut aller jusqu'à deux fois plus de morale que si on avait un simple barman qui ne sait pas faire son boulot, entre guillemets. Puisque s'il a les bons traits, il va booster deux fois plus, voire trois fois plus, en fonction des traits, le moral qu'il va le fournir à ses clients. Donc, vous voyez, là, il est very happy. Donc, c'est encore plus que kindah happy. Donc, c'est le trait le plus, comment dire, le plus haut qu'on peut avoir, donc, en tant que moral. Et pourtant, dans les profils psychologiques, le seul facteur qui fait que ce personnage est un bon barman, c'est le très gourmand. Le reste, pas vraiment. Parce qu'il est shy, par exemple, qui n'est pas très bien. Et hardworking aussi, ça permet, donc, d'avoir un bon barman, donc. Mais je vous invite à aller regarder, donc, ma vidéo ou mon écrit sur les métiers. Parce que les métiers, donc, ça joue un rôle énorme aussi sur le moral, puisque ça dépend, donc, des pièces. Ensuite, vous pouvez rajouter des néons à votre bar. Chaque type de néon fournit de la nourriture supplémentaire dans les food replicators. Par exemple, ici, le néon de l'hamburger permet de créer des hamburgers. Le néon des frites, quant à lui, permet, donc, tout simplement de créer des frites. Et il existe le troisième type de néon, le néon pizza. Les gens qui mangeront, donc, dans leur réplicateur, pourront choisir, tout simplement, la nourriture qu'ils veulent. Ils auront plus de choix. Si leur nourriture favorite est dedans, ils vont, donc, en gagner beaucoup plus de morale. Voilà. Donc, ici, je vais aller dans Rooster. J'ai déjà trop de barman. Vous voyez, j'en ai trois. C'est déjà énorme. Il vaut mieux, donc, ne pas en avoir. Et regardez, tout simplement, qui est bartender et qui est le meilleur. Donc, c'est celui-là non. Donc, dans ce cas-là, je vais, tout simplement, choisir un autre bartender. Si vous le braves, celui-là, il n'est pas bien. Donc, je vais carrément l'assigner à autre chose. Donc, le braves, je peux le mettre en sécurité. Donc, voilà. Et on pourra aller voir, je crois que c'est celui-ci. Celui-ci fait mon meilleur bartender. Donc, je vais carrément retirer l'autre bartender parce que, pour l'instant, on en est trop. Et parce que, vous voyez, il est là. Mais comme celui-ci prend tout le travail, eh bien, lui, il n'a plus de travail. Donc, il vaut mieux mettre la personne qui est plus, donc, équipée ou qui est le plus à l'aise dans son métier pour que ça ait une répercussion sur tous les autres personnages de la colonie. Que ce soit les métiers, les pièces, tout. Donc, ici, lui, on va le changer, même s'il est très bien appui. Donc, c'est... On peut le mettre en botaniste, ça fait d'excellents botanistes, mais le problème, ça reviendra au même. Mais bon, comme vous voyez, ici, il y a quand même pas mal. Donc, Mais il est shy, donc, non, il est shy. Donc, il vaut mieux pas le mettre. Lui, on peut le mettre. Mais pour le moment, je vais le mettre en non-assigné. Et je le ferai tourner avec mon deuxième barman. Voilà. Donc, ça, ça joue un rôle énorme. Le botaniste, c'est pareil. Donc, le nombre... Un botaniste peut, par exemple, avoir jusqu'à 50 maximum. C'est une chose que, voilà, ça va. Mais voilà, donc, j'ai fait le tour d'un peu tout. Donc, ce qui joue, donc, c'est le métier qui est pris en compte. Ses traits, sa personnalité, donc son hobby, les pièces, et comment la pièce est agencée. Voilà. Si vous voulez plus de détails, ou que vous voulez revenir sur ces trucs, vous pouvez donc, tout simplement, aller voir le post qui est associé sur mon blog. Tout, il sera détaillé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir.